Je vais te faire une promesse dans cette vidéo, je vais exploser dix croyances limitantes, dix fausses croyances qu'on a en immobilier, dix mythes, dix légendes que les gens véhiculent que je vais tout exploser aujourd'hui. Mon but avec cette vidéo c'est que tu sors d'ici en te disant waouh, c'est exactement ce que je veux faire. Salut je m'appelle Uriel Vigo, je suis un investissant immobilier et sur cette chaîne je parle essentiellement d'immobilier, je te partage mes expériences mais surtout mon but c'est de t'aider à passer à l'action et à te débarrasser de toutes ces chaînes qui te tirent vers le bas. C'est parti ! Premier élément, apparemment il paraîtrait qu'on ne peut pas acheter un immobilier au Canada quand on n'est pas résistant permanent. Bullshit ! Tu peux très bien acheter au Canada en n'est pas résistant permanent, parce que si la banque veut voir te prêter de l'argent, c'est s'assurer que tu aies un revenu stable depuis au moins trois à six mois, idéalement six mois voire 12 mois, mais dès que tu passes la barre des 12 mois, si tu as un bon bureau de crédit, si tu as une bonne capacité d'emprunt et si tu as la mise de fonds, tu vas pouvoir faire ta première acquisition. Deuxième croyance limitante, il paraît qu'il faut mettre 35% de mise de fonds quand on n'est pas canadien. En fait c'est faux, ma première acquisition j'ai mis 5, en fait non, j'ai mis 0% mais le montant qui a été mis correspondait à 5% du bien. Ce n'est pas vrai qu'il faut mettre 35% de mise de fonds quand on n'est pas canadien, quand on n'est pas québécois pour acheter un bien immobilier. Tu peux très bien faire une acquisition en n'ayant pas 35%. En fait ce qui se passe, c'est que si tu veux acheter un duplex ou une maison ou un condo, c'est 5%. Ensuite ça monte 10-15%, mais la croyance qu'il faut mettre 35% est fausse. Tu dois mettre 35% quand tu n'habites pas au Canada. Quand tu vis à l'étranger, oui, là effectivement quand tu vas vouloir acheter un bien d'investissement locatif, les banques vont te demander 35%. Mais si tu vis au Canada depuis par exemple 12 mois, que tu as un emploi stable et que tu as une bonne capacité d'emprunt et que tu as une mise de fonds, tu n'as pas besoin de mettre 35% les mêmes règles qui s'appliquent à toi que celles qui s'appliquent à tous les Canadiens. Alors arrête de croire ce qu'ils racontent des histoires, ils n'ont tout simplement pas fait eux-mêmes et du coup ils essaient de te décourager. Troisième mythe par rapport à l'investissement immobilier locatif, gérer des locataires c'est compliqué. Ben écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai pensé la même chose pendant un moment et j'ai même eu une expérience où j'ai acheté un triplex, donc c'est un bâtiment de trois logements à La Prairie et ça a été un enfer. Des locataires qui sont désagréables, limite racistes, des locataires qui ont laissé des logements dans un très mauvais état, qui ne payaient pas à temps, il fallait tout le temps les relancer, puis dès qu'il y avait un petit problème, ils ne se gênaient pas pour me contacter pour que je vienne les réparer parce qu'ils voulaient vraiment me faire chier. Et tu vois, ça c'était avant que je comprenne comment marche sur l'investissement locatif. Tu n'es pas obligé de gérer toi-même des locataires. Donc c'est un mythe, oui ça peut être compliqué, mais ce n'est pas obligé d'être ton problème. Moi ce que je fais aujourd'hui avec mes 100 ans, c'est que c'est entièrement géré par un gestionnaire d'image. Il n'y a pas un seul locataire qui a mon numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas là que je génère du cash, ce n'est pas là où je fais de l'argent, ce n'est pas dans la relation avec les locataires et en plus ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma spécialité. Donc je laisse une autre personne qui est beaucoup plus forte que moi, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, le gérer. Ça coûte un certain pourcentage de mes revenus tous les mois, mais au moins je suis libre de mon temps. Ce qui est au fait, à la fin de la journée, le but principal de l'immobilier, c'est d'être libre de son temps et de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Alors mon but, ce n'est pas derrière de me rajouter des chaînes avant de chercher des locataires à gérer. Oui, ça peut être complexe, mais ce que tu dois faire, c'est de le déléguer à des gens qui sont meilleurs que toi pour ne pas avoir à le faire problème. Alors ne t'arrête pas, ne te laisse pas influencer par ceux qui te disent que c'est compliqué. Ça peut l'être, mais ce n'est pas quelque chose qui doit t'empêcher d'aller de l'avant de ton projet d'investissement immobilier. Quatrième élément, écoute, on m'a dit, et je l'ai entendu beaucoup de fois quand je suis arrivé ici au Canada, on m'a dit, Uriel, les parcs immobiliers, les 100 logements, les 200 logements, les 300 logements, c'est que pour les locaux, c'est pour les Canadiens, ils ont des stratégies auxquelles on n'a pas accès. Effectivement, si tu ne prends pas le temps de t'éduquer, de te former, d'aller chercher une information, tu ne sauras pas comment ils font. Écoute, moi aujourd'hui, le parc immobilier que j'ai développé, ça m'a pris beaucoup de temps. Je donnais un chiffre, c'est le chiffre 4. Pendant 4 ans, je n'ai rien acheté quand je suis arrivé au Canada en 2012 parce que je ne savais pas comment ça marche. Je n'avais pas les stratégies, je n'avais pas les techniques, je suis allé me former, j'allais chercher une information, j'ai réseauté, j'ai communiqué, j'ai trouvé un mentor, j'ai appris tellement de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon parc immobilier et la voisine les 100 logements, et ça, c'est sans compter ce qu'il y a actuellement en cours de préparation. Donc, je te dirais que c'est un mythe, tout est possible. La seule limite qui existe, c'est ça qu'on se fixe soi-même. Et ne t'arrête pas à ce que les gens te disent, ne t'arrête pas à ce que les gens veulent t'envoyer comme négativité. Passe outre et essaye toujours d'aller voir et traîne avec les gens qui peuvent t'amener vers le haut. On dit souvent que tu es la somme des gens avec lesquels tu traînes. Dis-moi les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et je te dirais ce sera quoi ton avenir. Donc, ne t'arrête pas à ça, tu peux faire ce que tu veux, monter un méga parc. Tu ne le feras pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de stratégies et de techniques. D'ailleurs, en parlant de techniques, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux te monter un parc immobilier, si tu veux bâtir un patrimoine que tu peux léguer à ta famille, si tu veux juste diversifier tes sources de revenus, j'ai envie de regarder dans la description de cette vidéo, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je parle vraiment des stratégies que j'ai mises en place personnellement pour me monter un parc immobilier ici au Québec. Et dans cette masterclass, je te donnerai vraiment, non seulement je vais déconstruire des mythes dans cette vidéo, mais dans ma masterclass, je vais aussi passer à travers des points beaucoup plus précis comme par exemple l'achat sur mise de fonds, comment augmenter la valeur d'un bâtiment, comment générer un million en un an. Ce sont des choses qui ont l'air un peu extraordinaires, mais qui réellement sont très simples quand tu as les bonnes stratégies et les bonnes techniques. Donc, je te vois ma masterclass, elle a lieu ce dimanche. Pense à t'inscrire, tu trouveras le lien dans la description pour t'inscrire, c'est totalement gratuit. Le suivant, c'est le mythe suivant et le suivi qui me fait le plus rire, c'est quand certaines personnes te diront que l'immobilisme n'est pas rentable, qu'il est préférable d'être locataire, que tu vas perdre de l'argent. Ecoute, très probablement, c'est des gens qui n'en ont pas fait eux-mêmes. Puis, dans ma vie, il y a quatre types de personnes pour moi. Il y a ceux qui ne l'ont pas fait et qui te diront de ne pas le faire. Cela perd pas attention à les écouter. Il y a ceux qui ne l'ont pas fait et qui te diront de le faire. Il y a ceux qui l'ont fait et qui ont tout réussi et qui te disent de le faire. Tu peux les écouter, mais fais attention aussi. Puis, il y a ceux qui l'ont fait, qui ont réussi, mais qui ont eu des difficultés. Et c'est ces gens-là à qui tu veux parler. Parce qu'à la fin de la journée, tu apprendras beaucoup plus de quelqu'un qui a fait des erreurs que de quelqu'un qui a réussi ou tout au moins qui te dit qu'il a réussi. Il y a malheureusement beaucoup de gourous. Et ce que tu veux, c'est des gens qui sont vraiment sur le terrain, des gens qui ont réellement réalisé des choses. Puis, moi, aujourd'hui, la bâtisse que tu vois derrière moi, c'est un bâtiment aujourd'hui où est-ce que je vis totalement gratuitement parce que j'ai mis en place des stratégies qui font que le bâtiment se paye tout seul à tel point que je n'ai même plus besoin de sortir l'argent de ma poche pour me louer. Aujourd'hui, je pourrais décider de partir six mois au Maldives. Je n'aurais même pas à payer mon loyer parce que le bâtiment génère assez de revenus pour couvrir mes dépenses. Et tu vois, si quelqu'un te dit que l'immobilier n'est pas rentable, c'est parce que soit il ne sait pas calculer, soit c'est parce qu'il n'en a pas fait lui-même. Tout simplement, il veut te décourager. D'abord, il faut comprendre comment calculer la rentabilité. Puis, j'incite beaucoup là-dessus parce que la rentabilité, c'est trois facteurs. C'est le cash flow, effectivement, qui est celui qui est le plus connu de tous. Et ça va bien au-delà de ça. C'est aussi le gain en capital et la prise de valeur, mais aussi le remboursement de la dette. Une fois que tu commences à combiner ces trois éléments-là, si tu es ce premier qui n'est pas rentable, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, tu n'arrêtes pas à s'élu dire. L'immobilier, c'est quelque chose de super rentable. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut le faire de la bonne manière. Il faut le faire au bon endroit. Mais encore pour ça, c'est les choses pour lesquelles tu peux aller chercher de l'information. Et ça te permet de bien réussir. Prochain point, on peut réussir sans se former. Écoute, je suis un bon exemple. J'ai mis quatre ans à ne rien faire parce que justement, je ne me suis pas formé. Que ce soit à travers du contenu gratuit ou du contenu payant. Je t'encourage forcément à te former. Parce que la réalité, c'est que ce que tu vas chercher dans une formation, c'est la possibilité d'apprendre des erreurs d'autres personnes. La possibilité aussi de capitaliser sur les succès des autres personnes. Tu peux y aller, comme on dit, avec le School of Hard Knocks. Y aller un peu de la façon en brutal. Je rentre dedans, je me pèche la gueule, j'avance. Mais pourquoi le faire si tu es en mesure de pouvoir sauver de l'argent ? J'ai un couple à qui j'ai donné un conseil pour la question de la première propriété. J'ai fait totalement gratuitement. Ça m'a pris deux minutes pour leur donner un conseil qui, je pourrais te dire, littéralement leur a fait sauver à peu près 30 000 dollars sur la stratégie d'acquisition de plusieurs biens. Et ça m'a pris deux minutes. Et je ne les ai pas chargés à l'heure. Je ne les ai pas chargés du tout. Mais c'est pour donner un peu un ordre d'idée du type de connaissance qui peut te permettre de te propulser. Moi, par exemple, ma première acquisition, j'ai fait une grosse erreur. Une erreur monumentale. Et c'est justement celle-là que j'ai partagé avec ce couple. Et pourquoi tu la ferais toi-même si tu peux en profiter ? Et je t'entends déjà me dire, ouais, mais une formation, ça coûte cher. Écoute, d'abord, tu as des formations gratuites. Encore un nouveau, j'organise une masterclass ce dimanche qui est totalement gratuite. Pense à t'inscrire si tu veux apprendre. Mais même si tu devais payer 5 ou 10 000, je pense que ça vaut la peine de payer 5 000 pour sauver 25 000. C'est un peu là où est-ce qu'il faut aussi mettre les choses en perspective. C'est vraiment important de se former et aussi d'avoir une mentalité d'investisseur et non de consommateur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va se dire, OK, son problème, ce n'est pas combien je vais payer, mais combien je vais gagner en fonction de ce que je vais payer. Versus un consommateur qui va se dire, hum, c'est cher, je vais essayer. Non, le but, c'est toujours de se dire, bah, si j'investis 10 dollars, est-ce que j'en récupère 5 ans ? Et si c'est le cas, à ce moment-là, tu t'en fous de dépenser 100 dollars. Parfidérée, tu en récupères 500. C'est très important, je mets beaucoup de l'accent dessus. La formation, c'est capital si on veut pouvoir aller loin et vite en immobilier. Ah là là, le prochain, je l'adore, c'est celui où est-ce qu'on me dit qu'il n'y a pas de deal aujourd'hui. Déjà, premier point, on ne trouve pas un deal, on crée un deal. Je me souviens de cette cliente à qui je travaillais à l'époque, elle voulait un deal, elle voulait un deal. Pour elle, un deal, c'est acheter en dessous du prix que ça vaut. Si tu as un minimum de connaissance en immobilier dans un marché de vendeur, si tu penses ainsi, c'est que tu es totalement à la ramasse. Et tu vas passer beaucoup de temps, tu vas perdre le temps de tout le monde, tu ne vas pas acheter. Ou tu vas acheter quelque chose, tu vas penser qu'il y a un bondi, mais en réalité, ça ne l'est pas. Alors que tu vois, le vrai investisseur, celui qui est un peu plus intelligent, un peu plus sauvé, il a créé un deal. Et qu'est-ce qu'on appelle créer un deal ? C'est un bâtiment que j'ai acheté à 600 000 sur le marché public, aux yeux de tout le monde, qui était affiché à 575. J'ai fait une offre à 625, je l'ai fini par le négocier à 600 000, je l'ai payé 25 000 au-dessus du prix. Et là, tu vas me dire, wow, c'est trop cher. Ben écoute, ce bâtiment, aujourd'hui, il vaut 1.2, 1.2, 1.3. Est-ce que ça valait la peine ? Oui. Mais encore une fois, je ne suis pas allé à l'aveugle, je ne suis pas allé de façon cavalière. J'avais une stratégie, j'ai fait une étude, j'ai appliqué ma méthode que j'appelle la méthode free. Donc, financement, recherche, échange et entretien. Cette méthode qui m'a permis à plusieurs reprises de pouvoir exposer les valeurs des biens que j'achète. Et c'est parce que je sais ce que je fais. Et c'est justement ces éléments que je te partage dans mes formations et aussi dans mes vidéos. Le point principal étant de dire, on ne trouve pas un deal. On crée un deal. Et la création du deal passe par travers ce que tu as comme connaissance et ta capacité à pouvoir transformer ce bien-là. Un bien immobilier, c'est comme du charbon. Ça peut soit rester du charbon, ça peut soit rester du sable ou tu peux le transformer en diamant. Tout dépend de ta capacité à pouvoir polir ce diamant et en faire quelque chose de très beau. Donc, c'est un peu par paresse que les gens disent souvent, je ne trouve pas de deal, je ne trouve pas de deal. Il y a encore plein de deal dans le marché. Il faut juste avoir la capacité à comprendre comment ça marche, les étudier, avoir la bonne vision, avoir la bonne lecture et être en mesure de les transformer soi-même. Le prochain point, c'est le hors-marché. Il y a ce mythe comme quoi il faut absolument aller dans le hors-marché pour trouver des deals. Le hors-marché, qu'est-ce que c'est ? Il y a ce qui n'est pas affiché directement sur les sites. Donc, ça consiste à appeler les vendeurs, faire envoyer des lettres. Oui, ça peut être intéressant. Puis, oui, j'ai fait des deals comme ça. Mais souvent, les gens pensent au marché parce qu'ils ont la paresse de bien comprendre ce qui se passe dans le vrai marché. Premier point, si vous n'êtes pas capable de bien comprendre comment un bien qui est affiché dans le marché régulier peut être transformé, vous n'aurez pas non plus la capacité de bien analyser un bien qui est dans le hors-marché. Parce que si votre métrique d'achat est uniquement le prix d'achat. Un bien, il est affiché à 500 000, je dois absolument l'acheter à 450 000. Ou un bien, il vaut 500 000, je dois absolument l'acheter à 450 000. Un fameux profit à l'achat. Oui, ça m'arrive d'en faire et j'en fais encore aujourd'hui. Mais ça ne va pas être votre seule métrique d'analyse. L'analyse doit se faire souvent plusieurs envies. Est-ce que ce bien-là, il y a un upside ? Je suis en mesure d'aller chercher une grosse prise de valeur dans les mois ou dans les années qui viennent. Est-ce que ce bien-là, il a quelque chose qui fait que dans le transformement en jouant dessus, je peux augmenter sa valeur ? Est-ce que ce bien-là, je suis en mesure de le revendre en faisant une passe de cash ? Est-ce que ce bien-là, je suis en mesure d'aller en chercher l'essence ultime et de transformer le jus qui est à l'intérieur pour en faire une licorne à deux cornes ? En fait, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai mises en place au cours des dernières années. Et puis, plus le temps passe, plus je me rends compte que le problème rarement, c'est le marché. Ce n'est pas le marché visible, le hors-marché, non. Le problème, il est rarement dans le marché. Le problème, c'est celui qu'on voit dans le miroir. C'est nous-mêmes. C'est notre mentalité, c'est notre croyance limitante. C'est notre capacité à faire les efforts pour aller chercher ce qu'il y a à chercher dans un lien. C'est la capacité à se dire, à voir au-delà de ce que les autres voient. Si c'était si intéressant que ça, tout le monde le ferait. Il faut être capable d'aller au-delà de ce que tout le monde voit. Et c'est là que vous allez créer la valeur. Allez, je finis là-dessus. Je pense que j'ai pété la bulle de certains. Mais le dernier point, il est assez simple. Il y a un mythe qui dit qu'il faut être manuel pour pouvoir réussir à investir en immobilier. Écoute, moi, tu me donnes un marteau, je pense que je crée un homicide. Je suis très, très mauvais manuellement. Je n'ai aucune connaissance manuelle. Je suis très mauvais là-dedans. Je n'ai aucune envie d'apprendre ça. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de faire des deals sur des bâtiments où on injecte des 200, des 300 dans des rénovations parce que je m'entoure d'une équipe. C'est ça l'erreur qui est de penser qu'on peut tout faire soi-même. J'ai vu une grosse différence dans ma qualité de vie quand j'ai commencé à déléguer. Que ce soit la gestion des locataires, la gestion des travaux. La recherche et l'analyse, je la fais encore parce que c'est ma spécialité. Mais la clé est dans la délégation. Puis, ça ne sert à rien de vouloir tout faire soi-même. Faites ce dans quoi vous êtes bon, mais vous n'êtes pas obligé de savoir comment monter des deux par quatre, comment refaire une toiture pour vous lancer en immobilier. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision, d'avoir une force et de s'entourir des bonnes personnes qui peuvent venir vous soutenir là où est-ce que vous êtes un peu moins bon. Donc, ça fait un peu le tour. Mettez-moi dans les commentaires le point qui est d'après vous et la croyance que j'ai réussi à exploser en vous aujourd'hui. Smashz le bouton like pour vous assurer que cette vidéo touche un maximum de personnes afin qu'on arrête surtout dans notre communauté à penser qu'on ne peut pas passer à l'action. Et surtout partagez cette vidéo à des gens que vous savez qu'ils ont ces croyances qui sont limitantes. Le but, c'est vraiment qu'on crée une communauté qui est hyper grosse où est-ce qu'on est des fous immobiliers, on monte des parcs de feu. L'idée, c'est que derrière, on puisse créer de la croissance générationnelle. On puisse créer de la richesse générationnelle, de l'argent qu'on est en mesure de transférer aux générations d'après. Un patrimoine qui va faire une différence pour les générations à venir. Alors, si vous voulez embarquer avec moi dans ce journey, pensez à vous inscrire à la Masterclass. Smashz le bouton like, mettez-moi un commentaire et partagez la vidéo. Salut !